waouh mes frères et soeurs aujourd'hui nous sommes ici pour parler avec vous et parler avec vous des choses sérieuses en long et en large et nous allons vous dire des choses qui vont même vous étonner mes frères et soeurs si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider ou encore vous avez besoin de solutions à voir à vos problèmes nous allons vous dire que la meilleure personne qu'il faut consulter ce n'est pas un homme ce n'est pas un humain non plus qui consulte l'esprit comme les féticheurs les marabouts ce n'est pas de telle personne qu'il faut consulter seul dieu sera la meilleure personne qui va intervenir à votre faveur la personne là même qui pourra vous aider seul tu peux vous aider que ce soit vos problèmes que ce qu'on traverse et même jamais fois un occultiste que cet occultiste là vous êtes j'ai dit soit disant va vous aider non ça marche pas parce que l'occultiste est censé être un adorateur du diable un serviteur du diable et si vous vous allez vers lui il ne va pas vous aider va plutôt vous enfoncer il va vous enfoncer mais vous ne le saurez pas tout de suite au départ ça va ça aura l'air du genre et cette dernière de détecter de vous aider mais ce qui va se passer par la suite pour moi ça va pas vous plaît ici une femme une mère a passé beaucoup de temps avec son mari sans voix d'enfant vous savez les femmes qu'elles n'ont pas d'enfant après plus après le mariage qu'elle n'a pas d'enfant à faire beaucoup de temps elle même elles ne sont pas contentes et vous allez voir maintenant les parents qui vont se lever vous dit oh mais depuis là tu ne dois pas d'enfant à mon fils qu'est ce qui ne va pas être stérile ou quoi des telles situations poussent parfois certaines femmes qui ont du mal à avoir des enfants alors qu'on citer les féticheurs les marabouts les occultistes ou encore à se rendre devant les rivières devant les rivières tu vous parlez quelque chose mais vous voyez ça à se rendre devant les rivières qu'est ce que les femmes vont faire devant les rivières c'est quoi une rivière c'est un espace c'est une étendue d'eau il y a de l'eau mais qu'est ce qu'elles vont faire devant les rivières en fait elles sont accompagnées ou encore elles vont voir des gens et ici une femme cette femme en question elle allait voir une femme du genre féticheuse vous voyez elle elle évoque les esprits elle parle avec les esprits et quand elle est arrivée là bas cette dernière lui a dit que moi j'adore l'eau et dans de l'eau là il y a une diesse que j'adore et si toi tu vas voir un enfant nous allons faire un pacte avec cette déesse là est ce que tu es prête elle dit qu'elle est prête à tout elle a demandé de se changer elle a levé son vêtement elle lui a fait porter une du genre un pain blanc et elle allait avec cette femme là mystique là tu vois la rivière et quand les deux sont arrivés devant la rivière cette femme mystique a commencé à parler avec l'esprit qui se trouve dans l'eau cet esprit qui se trouve dans l'eau là dans cette rivière là même où elles sont allées là où elles sont allées là c'est une sirène si vous ne croyez pas qu'elles n'existent elles sont réelles c'est qu'on appelle en afrique les mamis wata est-ce que vous avez déjà entendu parler de mamis wata oui et elles sont tout simplement à le voir la mamis wata et qu'elle est allée voir la mamis wata quand cette femme mystique a appelé l'esprit de la mamis wata ou encore de cette sirène cette sirène a lui a dit qu'elle est prête à lui accorder ce qu'elle veut mais à une seule condition et la condition était que l'enfant qui allait naître allait lui appartenir c'est-à-dire à la condition que elle est consacre son enfant à l'esprit de la sirène ou encore au monde des autres ça veut dire que l'enfant n'est pas encore née déjà là son sort déjà tracé on sait ce qui va se passer dans sa vie en fait lui il va servir déjà le diable ou encore un esprit spécifique avec qui sa maman a signé un pacte ou à cela fait une alliance ah Fréiencia quel danger quel danger quel danger il suffit pour que ce chose n'existe pas vous vous trompez gravement aie 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 le mode dans lequel nous sommes pas trop peur ce n'est pas réel ce n'est pas rien nous sommes dans un monde qui est tellement bizarre que vous ne pourrez pas vous imaginer Et quelques temps plus tard, quand cette femme a fini de faire son pacte, effectivement elle a eu un enfant, c'est une fille, cette fille a grandi, elle est devenue une femme, et elle, elle s'est mariée, quand elle s'est mariée, elle aussi, elle a eu un enfant. C'est-à-dire que pendant le temps où elle vivait, c'est-à-dire la fille a cette femme qui allait consulter Lola, pendant le temps qu'elle vivait, cette fille-là, qui est devenue une femme, elle n'avait pas de problème, tout allait bien chez elle. On ne sentait pas que le pacte, ou encore la lien, ce que sa maman a fait avec cette sirène-là, avait des effets sur elle, non, on ne le sentait pas. Mais là où on va sentir même le pacte-là se mettre en place, ou encore prendre forme, ou encore faire des effets, c'est lorsque elle, elle va mettre au monde la petite fille à sa maman. C'est-à-dire qu'elle, la fille, elle va accoucher, elle va mettre au monde une fille, elle aussi, à son tour. Et ce qui sera vraiment mauvais, c'est que l'alliance qu'a conclue sa mère-là, au lieu que ça s'exécute sur elle, sa fille, ça va maintenant s'exécuter sur la fille, à sa fille. Ça veut dire que cette alliance-là, a traversé la génération, tu sais, ça traverse la famille de génération en génération, et ça continue. Elle s'est tombée sur la fille, à sa fille. Par exemple, c'est quand même là, la grand-mère, elle-même, elle était déjà décidée. Elle est déjà partie. Et voici que, sa fille qu'elle a laissée sur la terre-là. Elle, qui a mis au monde un enfant, elle ne sait pas que, de la manière qu'elle est venu au monde-là, c'était trop compliqué. Et que sa mère a dû faire des pactes trop grands avec le monde des sirènes. Elle n'est pas au courant. Mais c'est un jour, sa fille, qu'elle a mis au monde-là, va rencontrer le monde des sirènes. Plein de filles comme ça qu'elle va rencontrer. Des filles qui s'habillent de façon sexy. Faites attention, cette manière de s'habiller de façon sexy-là, toujours ne vous parlez parce que c'est de la blague. Ça vient du monde des sirènes, ne jouez pas avec ça. Nous sommes dans un monde qui n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. On ne s'habille pas au hasard, on ne s'habille pas n'importe comment. Tu t'habilles n'importe comment. Tu vas te tromper, tu seras en train d'adorer un Dieu. Gratuitement. Parce qu'il y a des styles qui sont faits pour adorer les entités spirituelles. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est ça le monde dans lequel nous sommes. Et nous devons découvrir cela. Donc la fille à cette femme-là, elle va, elle, maintenant rencontrer des jeunes filles très belles et sexy. Et ces jeunes filles très belles vont maintenant l'amener à rentrer en contact avec le monde des esprits. Parce qu'elle, elle, elle voulait avoir son examen, elle aussi. Et puisqu'elle voulait avoir dit son examen, dès qu'elle faisait tout ça, ne m'achait pas. Elle a dû rentrer en contact avec ses filles-là. Et c'est là, elle, elle est rentrée en contact pour la première fois avec la sirène des eaux avec qui sa grammaire a dit ses impacts. Elle, elle ne savait même pas ça, hein. Mais ce problème-là, c'était un problème que la sirène des eaux-là avait créé dans la vie de cette fille-là. Pour que ça favorise leur rencontre. Ça favorise leur rencontre. Ah! Ça m'étonne. Elle ne savait même pas que la sirène des eaux-là connaissait depuis très longtemps. Mais c'était juste ça. C'était programmé. Et voici que, elle, elle va maintenant rentrer dans un club. Et c'était un club de suisses sorcières. Des filles sorcières. Et quand elle va arriver là, la sirène des eaux va lui demander, mais qu'est-ce que tu veux? C'est là, elle va expliquer qu'elle, elle veut juste avoir son examen, elle veut juste avoir le diplôme afin d'être admissible à l'université. Et elle veut, elle veut faire de la médecine après. Donc elle veut pousser ce chemin-là, cette fois-là. La sirène des eaux lui a dit, Est-ce que tu vois tes copines qui t'ont envoyé ici, ce sont tes frères-filles, ce sont mes filles. Et est-ce que tu vois les filles qui sont juste à côté là? Effectivement, c'était dans un endroit qui était vraiment bizarre. C'était sous l'eau. Ils sont allés sous l'eau. Ils se sont allés sous l'eau. Ils se sont allés dans l'esprit. Ils se sont allés depuis la terre ici jusqu'à l'esprit. C'est comme ça, ces camarades ont transporté là-bas. Ils sont arrivés sous l'eau là-bas. C'est là-bas, elles étaient tentées de causer. Et ça s'est passé à l'esprit. Mon Dieu. Et on voyait ça. Ce sont des témoignages, mais quand on raconte ça, c'est étrange. Mais frère et soeur, vous devez dire à Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, protège-moi. Éloigne de moi la peur. Dieu va t'aider. C'est dur. Si nous pouvons raconter ça facilement comme ça, c'est parce que Dieu nous a rendu un peu, nous a rendu la capacité de le faire. C'est une dimension qu'on a déjà dépassée. C'est un niveau qu'on a déjà dépassé. Et quand elle va arriver là-bas, elle va causer avec la sirène. Et la sirène va l'aider à avoir son diplôme. Et elle va avoir le diplôme. Elle va même avoir tout ce qu'elle a demandé à cette sirène-là. Et elle va recevoir son diplôme. Qu'elle va recevoir son diplôme. Sur la tête déjà, elle va aller manifester sa joie. Avec sa mère et son père qui l'aime beaucoup. Elle aime père là. Elle, son père là. Il aime sa fille même plus que Dieu. Sa père aime trop sa fille. Donc quand son père, quand elle avait dit à son père qu'elle avait son diplôme, son père lui a dit en même temps, viens, on va sortir. On va aller faire des courses. On va aller faire des courses. On va juste sortir seulement. Là, il voulait faire la fête tout de suite. En même temps, sa mère aussi, elle s'est dans sa joie. Elle a dit, mais ah, vous ne pouvez pas me partir en me laissant celui-ci. Elle a dit que la joie en famille, ce sera une joie parfaite. Un événement heureux. La fille va être docteur. Elle va prendre la matinée. Elle va devenir docteur plus tard. C'était la joie pour son père. C'était la joie pour sa mère. Et tout le monde était content comme ça. Est-ce que c'est pas beau ça? C'est très beau. Mais ce que ses parents ne savent pas, c'est que cette fille-là, elle n'a pas travaillé seulement avec son intelligence. Elle a consulté des amis qui l'ont envoyé dans ce point où elle les a rentré en contact avec les mauvais esprits. Ou encore, avec les esprits qui l'ont attiré. Je ne sais pas tous les amis à l'école qui sont des amis. Parfois, il y a des sorcières qui arrivent dans le col là-bas qui se font passer comme nos amis. Or, ce sont des envoyés du diable. Des envoyés des sirènes. Tu vas rentrer dans des groupes d'amis où dès que tu entres, toi qui ne fumais pas, tu ne fumais pas là, tu te mets à fumer. Toi qui ne buvais pas, tu te mets à boire. Toutes choses de ta vie, tu n'es plus la même personne parce que tu les fréquentes. Tu penses que c'est un hasard. C'est parce que tes amis là, il y a un esprit derrière eux. Il y a un esprit qui les accompagne. Et quand tu te colles à eux, eux te contaminent. C'est dangereux. Et voici que cette fille là, elle va reçoivre son diplôme. Elle va reçoivre son examen. Et elle va aller à l'université. Admissible à l'université. Elle va commencer à étudier la médecine. Et quelques temps plus tard, elle va se retrouver dans le monde sous l'eau. Quand elle va se retrouver dans le monde sous l'eau, elle va aller remercier la sirène, tout ça. Déjà même, il faut savoir que depuis qu'elle a rentré en contact avec cette sirène là, chaque nuit quand elle s'endort, elle se retrouve en rêve là-bas dans le monde entier de parler avec elle. À un moment donné là, elle était consciente que ce n'était pas un simple rêve et que c'était réel et que c'était comme ça. Elle devait sortir pour être en contact et parler avec cette reine qui est une sirène qui est sortue. Et puis, quand elle est arrivée là-bas, comme on vous l'a dit, elle a remercié la sirène de l'avoir aidée à avoir son diplôme et tout ce qui va avec. À un moment, elle a remercié d'avoir un souci de sa prière. Ah ! Elle dit, il n'y a pas de souci. Ce que tu me dis, c'est extraordinaire. Mais sache que tu dois m'obéir et tu dois obéissance au Dieu suprême que moi j'adore. Et ce Dieu suprême là, en lui doit obéissance. N'oublie pas ça. Et puisque tu veux d'être à l'université, il y aura de ton eton un job, un travail, un travail pour toi. Le travail qu'on a pour toi, c'est que tu dois trouver un homme pour toutes ces filles que tu vois ici. Et c'est là, ces milles, ces milles, ces milles à présenter tous ces filles qui se trouvent dans son royaume là-bas qui chante pour elle, qui danse pour elle, que le nord. Elle dit, tu dois trouver un homme pour chacune de mes filles ici. Et ces filles là, ce sont des sirènes aussi. Ce sont des sirènes. Donc, cette fille humaine, elle doit trouver un homme pour chacune de ces filles ou encore chacune des sirènes qui se trouvent là-bas. Elle dit, mais ah! comment vais-je trouver un homme pour chacune de ces filles ici? La sirène lui a dit, ne t'inquiète pas, tu viens d'arriver à l'université, n'est-ce pas? Là, c'est un univers. Tu vas rencontrer beaucoup d'hommes. Mais je vais te donner un pouvoir. Et ce pouvoir-là va t'accompagner. C'est à ce moment-là, cette sirène-là, lui a donné un pouvoir. et ce pouvoir-là, se trouvait sur ses lèvres. Ça se trouvait sur elle. Et de nouveau bien. De nouveau bien, maintenant, pour ce que nous avons vous dit. Et son pouvoir-là, se tenait où pour terminer? Vous allez comprendre. Ça se tenait vers son parfum. La sirène-là, lui a donné concrètement un parfum. Elle leur dit que quand tu mettra ce parfum sur toi, tous les hommes qui vont venir t'embrasser, même si c'est pour te faire des accolades, on va prendre l'âme et l'esprit. Ils vont se retrouver ici. Et ils seront mariés en esprit à sa fille sirène-là. Quoi? Quoi? Est-ce que vous n'avez pas entendu? Ça veut dire que toi, si tu vois la fille-là, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, si tu n'as pas un chrétien et que toi, tu vis la vie de débrouche pour toi, la vie, c'est un jeu. Tu vas rentrer en contact avec cette sirène-là. Ou encore avec cette fille-là. Dès que tu vas l'embrasser, laisse comme ça t'as dit à tout. Je t'en parle. t'es un joli. Bisici. Peut-être un problème en même temps. Quelle arrivée dans ce monde-là. La première personne qu'elle a rencontrée, c'est l'un de ses professeurs qui l'aimait bien. Quand ce professeur l'a vu, elle dit « Ah, mais tu es joli, ça va. Comment vas-tu? » Elle s'entend bien avec ce gars-là. Dans ce gars aussi, il t'aimait la fille d'être une bruyante. Elle bruyait ce jour-là. Une autre cylindrée, elle dit « Attends, il te fait tes accolaires, il t'embrasser, « Attends, il t'embrasser. » Je ne sais pas que la fille-là, elle n'est plus la même depuis que la renaissance a eu lieu. Et que là où elle est même en haut jusqu'en bas là même. Si tu l'as touché, c'est que tu es dans le problème. Elle est jolie dès la fille-là. Elle est jolie. Mes frères, celle-ci, même vous, vous avez vu la même vous avez dit qu'on a raison. Elle est belle comme ça. Quand tu vois la fille, elle me dit « Maman, si un jour tu vas regarder une autre fille n'a pas elle. » Parce qu'elle est d'une beauté vraiment exagérée. Elle est vraiment très belle. Et lui aussi, le professeur, il a embrassé la fille. Il lui a juste fait des accolades et ce n'est pas de bise sur la boue. Juste fait des accolades. Bonjour, ça va. Ah. Dès qu'il a fait net, il s'est retourné elle est partie. Et elle, elle était arrêtée là. Elle le regardait partie et elle a commencé à parler dans son cœur. Elle disait « Toi là, tu ne sais pas où. Après, elle m'occuper de toi en enfer. » Ah ! Ça veut dire que là où il venait de faire les accolades dans des chats, son esprit avait déjà été pris. tout ça avait déjà été pris. Faites attention. Là, c'était femme ici qui ont témoigné qui me dit « Ah, j'ai mis des parfums depuis que j'ai mis les parfums, j'ai mis mon parfum là. Quand ils sont comme ça, tout le monde vient, les garçons de ma botte. Ah, tu es jolie. Ah, ma soeur. Ha, le parfait que tu as utilisé là. Il y a un pouvoir mystique dedans. Et c'est probablement une odeur de la sirène des eaux. Et c'est cette odeur là qu'un pouvoir magnétique qui attire les gens. C'est pas seulement parce que ce parfum là semble bon. C'est parce qu'il y a un pouvoir dedans. Faites attention à ce que vous achetez sur le marché. Il y a un parfum qui s'appelle carrément parfum cyrène ou bien le diable bleu. Toutes ces choses faites attention. Les parfums sont aujourd'hui devenus des choses que les satanistes utilisent dans leur rituel, dans leur rituel. Et c'est ce que la fille a fait. Quand le gars embrasse la fille, la nuit dès qu'il s'est endormi nette, dès que l'heure est arrivée, son âme a quitté son corps, son esprit, tout ça, tout ce que vous venez. Ça a quitté son corps et il s'est directement retrouvé dans le monde des sirènes là-bas. Il était juste en petite culotte, torse nu. Il faut voir les sirènes à te dire des rires là-bas. Parce que pour elle, elle veut gagner une arme. Parfois, si vous êtes chrétien, vous devez gagner des armes. Parce que nos ennemis satanistes, c'est des mondes, tous ces satanistes, mais qui sont aussi les sorciers, même les sorcières, elles travaillent sur de gagner des hommes. Maintenant, de gagner plutôt des armes. Maintenant, si vous vous fréquentez des prostituées, là-même, vous êtes bien foutus, mais c'est comme si vous avez des problèmes déjà. Et elle, cette fille-là, pendant ce temps-là, pendant le temps qu'elle sera à l'université, elle, elle va rencontrer un homme qu'elle va vraiment aimer. Elle va tellement aimer cet homme, lui aussi, qu'il va tellement aimer cette fille, qu'il va décider de tout mettre en œuvre pour devenir très riche, afin de bien s'occuper de la fille. Il dit à la fille, « Faut-moi-moi, je t'aime. Je ne suis pas à tout pour toi. Je suis prêt pour toi aller-retour jusqu'à demain matin. Mais il me faut, tu sais que ça, ça, l'argent, l'amour n'est pas intéressant. Elle dit, elle a arrêté, elle a dit, « Mais tu sais que je t'aime. Je ne t'ai pas aimé parce que tu as de l'argent. Qu'est-ce qui ne fait pas avec toi ? » Elle dit, « Non, elle ne t'inquiète pas, moi, je sais que si j'ai beaucoup d'argent, notre amour va devenir encore plus fort. » Elle dit, « Waouh ! » elle dit, ne t'inquiète pas, c'est juste que je veux bien m'occuper de toi. Donc, je vais travailler un chichi un fois au moins pour pouvoir devenir très riche. » C'est ainsi, qu'elle a dit, « Bon, t'es jeune d'habitant, tu peux me présenter, il sait ça, il sait. Tu sais que son engueil était là. Ah, la fille-là, elle va me présenter à mes amis. Non, laisse-moi faire les choses, laisse-moi faire les choses. » Elle dit, « Oh, il y a te présenter à mes amis, déjà même, quand tu as engueilli, tu ne veux pas que je te présente à mes amis, tu veux faire les choses de toi-même. Il n'y a pas de souci. C'est un combo de sang. Mais, cette fille-là, elle va à cœur de vraiment faire en sorte que cet homme devine riche. C'est ainsi qu'elle, elle l'est, tout simplement, à le voir la même nuit, sa reine sirène pour lui transmettre l'information ou encore pour lui faire une requête. Elle veut indiquer franchement, sur la terre, elle n'est pas une personne sur ce temps. Et elle veut que je teigne devienne riche. La reine l'a arrêté comme ça, elle lui a dit « Tu l'aimes beaucoup. » Elle dit « Oui, je l'aime beaucoup. » La reine lui a dit « Tu dois savoir que tu ne dois pas l'aimer. Tu ne dois pas l'aimer de tout ton cœur. Tu nous appartiens à nous. » Donc, tu ne dois pas aimer un humain. Est-ce que tu as compris ? » Elle dit « Oui. Elle lui a dit que si tu t'attaches à lui d'une certaine façon, tu risques de rencontrer des problèmes. Si tu es sûr, ce que ta récolte, ta requête, tu seras accordé. Si tu t'en vas donner riche. Prends cette bague. Elle lui a donné une bague. Ça laisse vous tout se passer. Elle lui a donné cette bague. Et quand cette fille a reçu cette bague, la sérine lui a dit de donner cette bague à cet homme. Et quand elle se tombe à juger cette bague partout où il ira, il aura la faveur des hommes. Là où ça ne marche pas sur les gens, lui, ça marche pour lui. à cause de cette bague. À cause du pouvoir que se trouve dans cette bague-là. Et si vous savez que si tout marche bien pour vous, bien que vous avez la faveur, vous avez cette chance. Les gens du moins appellent ça la chance. Si jamais vous avez cette chance-là, vous, vous pouvez débrouiller des dossiers partout et puis ça marche et vous êtes tranquille. Ce sont les entreprises qui vont couvrir après vous. N'est-ce pas? C'est ce qui a fait que cet homme, quand il a reçu cette bague venant de cette fille, parce qu'elle lui a donné la bague et c'est une bague très chère. Nous, on ne sait pas d'où ça vient. Mais comme ça le venait d'une fille qui l'aime beaucoup, il a accepté la bague. Mais il ne sait pas que derrière cette bague-là. Il y a un démon qui possède la bague. et c'est de ce démon-là que viendra la puissance qui va nous permettre d'avoir toute la richesse qu'il va avoir. Et lui aussi, il doit obéissance à ce démon-là. Inconsciemment. Il est lié à cette fille-là, qui est la dans cette bague. En même temps, il est lié à ce démon-là. Si tu aimes une femme et qu'elle est sorcière, que tu n'as pas de ce qui dans ta vie, nous allons te dire à cause d'une elle existe en toi et elle. Tu seras lié au démon qu'elle adore ou encore au diable. C'est là même où nous, on a vu ça. C'est pourquoi on ne s'en est pas à n'importe qui. Pour le souhait de savoir quel est l'état d'âme de la fille que tu veux voir. Ce n'est pas parce qu'elle est jolie, elle a tout ce que tu recherches, même si elle se comporte bien l'un bon comportement. Ce n'est pas parce qu'elle est un bon comportement, ça veut dire que c'est une bonne fille spirituellement. Par là, ce n'est pas du sorcière. Non. Faites attention. Les sorcières aujourd'hui, même qui sont dans les églises, où vous voulez les points de femmes, elles ont en général un très bon comportement. Elles se comportent bien, mais en bas, c'est la sorcellerie. C'est comme une souris qui vient. Je dis, tu te donnes. Et puis, la souris, tu es sur le doigt comme ça. Tu te dis parce que c'est votre latin, c'est le deuxième votre latin. Tu penses que c'est le deuxième votre latin qui souffle. La souris là-dessous, quoi? Tu es là, tu penses que ça te fait du bien. Et toi, maintenant, tu te livres. Tu te livres, tu laisses au doigt maintenant. Oh, tu t'embêtes. Tu te dis que tu es en sécurité. Au moins, tu es en sécurité. La souris, bouche longue, va te mordre. Mouh! Tu vas crier. Aaaaaah! C'est sur le sorcier! C'est pas un sorcier, c'est une souris. C'est exactement ça. Faites très attention. Et quand cet homme-là, il va recevoir cette bague, automatiquement, il sera sous la domination de ce pouvoir mystique. Et c'est ce pouvoir mystique-là qu'il permet d'avoir la faveur des hommes. Très rapidement, cet homme-là va avoir un bon contrat. Tout de suite, en moins du 5 mois, il va mettre sur pied un business. Choseux-là, ça n'appelait pas de temps. Ça va rapidement, il veut avancer rapidement. Boum 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 mais la chute, c'est brusque. Mais vous le comprendre plus tard. Et c'est tombé des riches. Quand il est des riches, et qu'il a même sa deuxième voiture, parce qu'il a acheté une voiture même, ce qu'il est des riches, il est venu poséter cette voiture-là à sa copine. Et quand il est venu pour éter cette voiture-là à sa copine, il a même été dit qu'il est des riches, il n'est plus la même personne. Elle dit, ah bon, tu n'as plus la même personne, qu'est-ce qui s'est passé dans ta fille ? Là, elle fait semblant comme si elle n'est pas au courant. Quand tu as marié, avec une fille sociale, même si tu n'es pas mariée avec elle, si toi, ta copine, tu es une sociale et tu ne sais pas là, nous allons te dire, toi, si tu ne sais pas, nous allons te dire que toi, tu es contrôlé partout où tu vas, ce que tu fais, comme tu es en contact avec elle, qui est une sociale, même si c'est ta copine. Elle sait tout ce que tu fais, tout ce qui se passe dans ta vie. Physiquement, elle a fait semblant comme si elle n'était pas au courant. c'est bien pour toi, bravo, c'est bien. Elle peut même dire que Dieu sera béni. Oui. Mais faites attention. Voici comment c'est tombé de Nish et il a commencé à faire ses business. Il a commencé à se souvenir aussi de la fille, elle est reconnaissant. Mais à un moment donné, ce dernier, ça a commencé à rencontrer des grandes personnes. En même temps, qui parle des grandes personnes, Paul aussi, des grandes dames. et du coup, il va commencer à apprécier l'une des femmes d'affaires avec qui il travaille maintenant. Et un jour, il amènera cette femme-là chez lui à la maison et il sera couché carrément sur le fauteuil comme ça avec cette femme-là lorsque sa copine va entrer et la trouver là comme ça en train de se toucher sur le canapé. Ah ! Quelle est l'entrée là ? Elle est là comme ça. Le cidre qui l'a vu la fille-là il est étonné. Mais dans cette femme-là elle, elle aime du genre le gars. Elle sait que le gars n'est pas marié. Donc elle se dit que s'il n'est pas marié là c'est qu'il appartient à toutes les femmes de la terre elle peut faire ce qu'elle veut. Mais elle c'est qu'elle ne sait pas là. C'est qu'un esprit sa copine sa copine que tu vois sur la terre elle la marie. C'est-à-dire physiquement sa copine elle est sa femme physiquement elle est sa femme en esprit. Si tu t'approches de lui tu vas la rencontrer au milieu. Parce que cet homme-là il est marié physiquement et il est marié en esprit. Et elle elle ne le savait pas elle voulait faire par là même. T'as-midi venu voir il est femme ça cette femme se remet elle ne le comprend pas. tu es venu tu as découvert que cet homme-là est occupé il a une copine tout ça et puis tu es venu elle veut s'attraper et s'est demandé pardon elle veut même faire par là cet homme-là pour éviter les histoires il a demandé à sa copine de s'asseoir comment elle vient d'arriver il lui a dit il faut t'asseoir s'il te plaît il faut t'asseoir assieds-toi je vais t'amener un verre tu vas prendre un verre avec nous s'il te plaît tu es joli pendant que lui allège et chez le verre la fille elle regarde la femme elle lui dit que fais-tu avec mon copain c'est même mon fiancé bientôt va se marier que fais-tu avec lui elle dit qu'il a dit que c'est ton fiancé mais lui ne m'a pas dit que toi tu es sa fiancé puisqu'il m'a dit chez toi moi je pense que c'est un je considère que c'est un homme-né et tu n'as pas besoin de me demander ce que je fais ici ou bien ça ne se voit ça ne se voit pas la fille elle avait dit ce soir elle dit ah je vois là tu veux que je te déteste elle dit de quoi tu parles tu me menaces ou quoi elle dit ah donc tu veux que je te déteste avant qu'elle a fini de répondre avant que même elle répète cette question cette fille-là sorcière qui elle-même à qui appartient cet homme-là elle a regardé cette femme dans les yeux comme ça tout à coup un champ magnétique rempli de feu va pour engrouper cette femme-là tout son corps comme si ils ont versé de l'eau chaude sur elle ou bien ils l'ont mis dans le feu du volcan vous la voyez elle est tombée carrément sur le fauteuil là-bas ouh ouh vous la voyez qui est ah ah comme si il y avait le feu sur elle et son mari et ce dernier son copier son fiancé lui il avait vu ses scènes il a vu ses scènes quand il est arrivé il dit mais qu'est-ce que tu as fait à la fille s'il te plaît il faut la sauver il faut l'aider il faut l'aider moi je veux pas qu'elle meure ici s'il te plaît je veux pas qu'elle meure ici chez nous je veux pas qu'elle meure s'il te plaît il faut la libérer voilà ce temps-là pour voir la fête et de crier où est l'église on dit le feu le feu le feu les gens tombent sur on dit il y a le feu sur toi il y a le feu sur les gens les gens tombent sur comme si il y a le feu et puis ils disent ça brûle ça brûle ça brûle c'était la même chose mais c'était un feu démoniaque que cette sorcière-là avait lancé chez cette fille-là c'est comme si elle était de lui-même en transe il faut l'avoir envie de se tourner sur elle-même à la maison là-bas c'est toi si tu cherches marie des gens je suis déjà tombé sur une sorcière ça risque d'être fini pour toi comme cette sorcière elle aime beaucoup se donner elle a pardonné et elle a libéré la fille dès que cette femme a été libérée il fallait la voir courir pour fuir la maison comme si elle venait de voir le diable à personne et cet homme-là il était là et il regardait la scène la fille elle s'est assise et elle lui a dit écoute-moi bien je te pardonne pour cette fois je te pardonne pour cette fois mais uniquement pour cette fois Lucas il avait la bouche faite comme ça il ne sait pas comment il va être il dit mais comment il avait du mal il n'a jamais vu ça il n'a jamais vu il n'a jamais vu sa mère si on lui racontait il n'a pas croire quelques temps il allait voir son meilleur ami pour lui expliquer tout ce qu'il a vu de ses propres yeux on ne lui a pas raconté c'est pas on dit ce n'est pas une histoire qu'il sortait de lui raconter lui mais la vue de ses propres yeux ah dès qu'il est arrivé son ami lui a expliqué ça son ami lui a son ami était informé et il dit ah donc c'est vrai ce que tu me racontes mais vraiment cette fille là moi même quand je l'ai rencontré pour la première fois j'ai tout c'est sûr qu'elle n'a pas un bon esprit tu restes avec elle mon frère c'est pas bon tu veux te marier avec elle mon ami lui a dit immédiatement que cette fille là c'est pas une fille que tu dois marier ça m'a invité tu ne pouvais pas A plus B qu'elle ne peut pas la marier il faut la m'a donné il faut la laisser du coup ce dernier aussi il était dans une situation il ne sait pas quoi faire il dit mais je l'aime je l'aime aussi mais je ne sais pas quoi faire ah voici que cet homme est dans la confusion il ne sait pas s'il doit laisser la fille ou il doit continuer ces histoires avec cette fille quand il a quitté la maison de son ami ça n'a pas duré maintenant qu'elle soit la méta assise sur le canapé comme ça sur le fauteuil la fille là elle sortit du sol là-bas elle sortit du sol devant lui des gens comme si c'est la fleur qui venait sorti du sol boum elle sort aussi là il a le pouvoir de traverser le mur il peut traverser le mur il peut même sortir du sol comme ça apparaître devant toi il rentre dans une maison sorti du sol et c'est ce qui s'est passé elle est sortie du sol elle est apparue dans la maison du secar et le cas il a crié il a appelé la fille par son nom et il a dit comment es-tu fait pour entrer ici elle a dit d'autres questions je peux aller où je veux ça c'est pas un problème pour moi mais je suis venu te dire que si tu t'approches mon mari encore pour lui raconter des bêtises tu seras dans moi c'est un affectissement elle s'est mis en genoux elle est en train de le sol boum comme elle est venue ah ce gars là il est assis il est gâte à scène on m'a pas sa rencontre là ses pieds sont des courriers pour sortir la maison quoi il n'a jamais vu ça nous sommes vraiment des mots trop compliqués des choses qui se passaient à l'esprit là maintenant ça devient vis-à-vis son scénéré vis-à-vis son scénéré vis-à-vis maintenant depuis ce jour là quand il voit son ami quand son ami vient même à distance son ami a a dit mais je lui et puis je lui dis à distance comme si c'était bluetooth ah mon ami il faut un enfant il ne faut pas venir parler de la famille c'est pas pardon je ne veux pas entendre vous deux ne propos que j'avais dessus je me rétis j'ai rétis mes propos pardon pardon fais à cause de Dieu regarde pardon il faut partir il faut partir pardon il ne veut pas dire à son ami ce qui s'est passé mais tout ce qu'il sait c'est que sa vie a un jeu s'il ne fait pas attention c'est qu'il a vu ce sera la dernière chose qu'il va voir encore la prochaine fois et ce serait sa mort quand on n'a pas Jésus Christ dans sa vie c'est pas bon là on devient esclave et le diable tourne ou domine comme ça quant à Jésus Christ tu es à sécurité même si ça ne sera pas facile plus tard ce dernier là quand il va voir son ami il va même se déroger sur ce qui se passe il y a quelques temps plus tard il va maintenant appeler la fille et il va lui dire dans la voiture il va lui dire franchement tu es une bonne fille je t'aime mais j'ai besoin d'espace c'est-à-dire c'est une manière de dire la fille que nous on n'a plus besoin d'elle c'est fini il veut juste être seul tout ça ouais non on a commencé à parler ainsi la fille elle a tout de suite compris elle dit ah donc tu veux te débarrasser de moi dis non c'est pas ce que je veux dire c'est que je veux dire que j'ai besoin de temps de réflexion oh je sais tu veux te débarrasser de moi il n'y a pas de soucis elle n'a même pas discuté ça lui a fait mal mais elle est sortie de la voiture elle dit maintenant que tu es devenu riche tu te casses à moi depuis que je me suis tourné ta vie t'es devenu riche tu m'abandonnes ton comportement a changé et elle est partie elle est partie quand elle est partie cet homme là dans sa voiture il faut le voir maintenant comme s'il venait d'avoir un registre sur l'examen ou il venait d'avoir une promotion YES enfin elle est partie la voie est libre oh je vais me mettre il a cherché les femmes aïe 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 il n'y a plus personne dans ma vie il est libre il fait ce qu'il veut quand il était pour vous le pensiez par femme il voulait aider la fille maintenant il est devenu riche il faut être libre pour bien cherché les femmes pour voir clé d'être la relation des femmes il ne sait pas ce qu'il attendait quelques temps plus tard la fille elle s'est tout simplement mise à marcher elle a marché pendant longtemps à pied elle m'a marché c'est moi elle m'a marché elle était à pied en train de marcher moi je vais la regarder mais il y avait un petit peu cette histoire est vraiment étonnante si ça vous a touché déjà cliquez sur j'aime et n'hésitez pas à vous abonner et cliquez sur la cloche à côté s'abonner pour l'activer la fille a marché jusqu'à à un moment donné un homme l'a vu puisqu'elle est belle puisqu'elle est jolie personne ne peut la laisser comme ça en train de marcher tranquille même si c'est moi je vais l'arrêter mais ce n'est pas toutes les filles on arrête sur le chemin ce n'est pas toutes les filles on arrête en route un jour si tu arrêtes une fille et que tu la mettes à ta voiture ce serait une sorcière tu vas soulever pour mettre dans ta voiture ce n'est pas surtout ce qui bouge qu'on tire et cet homme là il a vu cette fille en train de marcher et il cause avec cette fille là et il parle des choses qui sont typiquement spirituelles avec des thèmes spirituels et il se met à utiliser des mots de séduction comme des poésies ah ben bonjour ma jolie elle se dit bonjour monsieur qu'est-ce que je fais pour vous il dit comment se fait-il qu'un ange si pour peut-il marcher comme ça juste là tranquillement alors que moi je suis dans ma voiture ici c'est pas possible elle lui dit je sache que les anges n'ont pas besoin toujours d'être sur le véhicule pour avancer il peut aussi se mettre à marcher tranquillement comme on l'ensemble elle dit ok bien vraiment tu es très beau tu es très belle plutôt tu es chouli vraiment je veux que tu sois mon ange aujourd'hui j'ai envie que tu me fasses visiter tes étoiles ah il y a des hommes aussi il y a des hommes aussi quand ils ont vu une nouvelle femme oh même l'amour qui n'existait pas il va trouver ça 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 va même que l'amour que c'était de te fatiguer mais pour trouver là ce sont des mots que tu vas donner même à un démon qui était devant toi et c'était une sorcière lui ne savait pas tout de suite il a mené cette fille là au restaurant ils sont bien mangés et elle elle a rentré chez elle quelques temps plus tard il a appelé la fille elle ne voulait même pas décocher il a appelé trois fois quatre fois quand elle a fini par décocher il a dit tu sais je t'aime vraiment moi je t'aime beaucoup je veux te revoir est-ce que tu peux se rencontrer quelque part tout de suite la fille m'a été elle avait dit oh non laisse-moi tranquille je vais pas non laisse-moi laisse-moi je suis occupé laisse-moi laisse-moi tranquille elle dit juste je veux te revoir c'est tout je t'aime je suis tombé amoureuse de toi s'il te plaît je veux te revoir elle dit oh laisse-moi tranquille elle a coupé le téléphone on suppose que les deux ne se sont pas échangés les lieux d'habitation elle ne sait pas où il habite nous ne sait pas où il habite mais quelques jours plus tard bizarrement la fille elle spirituellement parlant elle va localiser le lieu d'habitation du gars où il habite elle va localiser son lieu d'habitation et elle va décider de venir physiquement là-bas sa mère qui lui a donné même son son adresse elle va frapper au portail les végés vont l'appeler son patron et elle va entrer quand il va voir la femme monter des machines dans la cour de sa maison pour le voir être étonné en même temps content il est étonné en même temps content il aime la fille d'une manière que lui ne peut pas comprendre il n'a jamais magnifié comme ça depuis qu'il a vu il a l'impression qu'il a vu Dieu ou un véritable ange de Dieu pour lui c'était un ange de Dieu il dit mais il a posé une question il a dit mais waouh franchement il a dit un super content de voyager du mais dis-moi comment as-tu reçu mon adresse parce qu'elle m'a connaissé je ne t'ai pas donné mon adresse c'était écrit sur mon lieu d'habitation comment sais-tu ça elle lui a dit tu dois savoir que les anges peuvent aller où je veux et ils savent tout tu n'as pas besoin de donner ton lieu d'habitation ton lieu d'habitation je sais tout et du coup il était au même surpris et c'est là il a dit ah je vois que franchement j'ai l'impression que tu le m'aimes parce que moi je t'aime beaucoup je suis amoureux de toi elle dit comment tu sais que je t'aime il dit plus tard je te le dirai mais dis-moi qu'est-ce que je peux te frire là maintenant lui s'attendait à ce que elle lui dise que je veux boire juste de la sucrerie ou bien juste de l'eau ou ce que vous connaissez mais indépiné ce qu'elle va lui dire elle sait ce qu'elle va lui dire ah elle va lui dire moi c'est ce que je veux que tu m'offres je veux que tu m'offres ta vie ton âme ton esprit et ton corps ah ah eh bien je le signe ou quoi eh bien tu es possédant ou quoi qu'est-ce que c'est que ça elle dit je répète bien elle dit je veux que tu m'offres ta vie ton esprit ton âme et ton corps le gars là aussi il aime la fille et puis elle a joué comme ça il n'a jamais touché la fille il a regardé tout ça il a dit prends tout faut prendre tout faut prendre tout faut tout prendre ah what quoi il dit bon maintenant est-ce que je peux t'offrir quelque chose à boire et c'est là il va lui dire offre moi tout ce que tu veux tout ce que tu veux il n'y a pas de soucis et c'est là il va rester avec la fille il faut s'aimer la fille va aussi beaucoup l'aimer en même temps la fille dans son monde de l'esprit avec qui elle est là on lui demande de ne pas se marier c'est parce que s'il essaie de se marier il faut l'empêcher de se marier ou père va mourir soit elle meurt ou c'est l'homme qui meurt voici là où le problème va commencer à finir elle veut se marier elle commence à prendre de l'âge elle veut se stabiliser elle veut se poser c'est une femme c'est un âge à toute la femme ici c'est qu'elle ou je dois me marier je dois me trouver un homme maintenant qu'est-ce qu'il y a tout de suite elle est montée dans le monde des esprits elle a dit à sa reine qu'elle vraiment elle veut se marier elle veut vraiment elle veut se stabiliser parce que quand elle regarde sa vie elle prend de l'âge tout ça c'est rien elle leur dit ok j'ai pas de soucis je te comprends tout ce que tu dis là je te comprends ce sont les soucis des humains ce sont les soucis des humains ou les femmes humaines c'est ça c'est ça vos soucis c'est un âge vous faites comme ça il n'y a pas de soucis mais sache que ici tu dois obéir aux autres que nous on te donne pas de mariage aujourd'hui pas de mariage demain face à ces situations là il y aura problème et puisqu'elle aime beaucoup son mari son homme ou encore son fiancé elle va lui un jour la menace à soi parce que plusieurs fois il demande cette fille la mariage il a demandé cette fille la mariage 14 fois elle a trouvé des excuses on l'a dit c'est tout va bien il sait que la fille l'aime mais quand elle lui parle de mariage toujours il trouve des excuses 14 fois elle m'a donné sa dresse débordée donc elle a finalement décidé de lui dire des choses qu'il ignore si c'est un véritable identité c'est là qu'elle va lui révéler qu'elle va lui révéler qu'elle est une elle est un agent du monde des os elle a envoyé sur la tête elle est en mission et sa mission c'est de faire du mal aux gens de lancer des sons sur les gens de toute la vie des humains mais elle a aimé le gars et le fait qu'elle lui dit ça ça met sa vie en danger et puisque tu veux te marier à moi je vais te dire que moi dans mon monde on m'a dit que tu ne pas te marier on m'a dit qu'il n'est pas possible que je me marie je ne sais pas comment faire en ce moment ce gars va réfléchir comme une fille jolie comme ça peut le terrain de sorcières bon ce que moi je connais le féticheur de mon village ce cas là il est très fort on est chez Dieu lui va chez féticheur et voici comment ils sont retrouvés sur le féticheur avant le féticheur le féticheur lui a donné des grippies mais avant que le féticheur lui a donné des grippies et affrontements entre les gens du monde de la sirène et ce féticheur ce féticheur là lui cette sirène elle travaille dans l'eau mais ce féticheur lui travaille avec les esprits qui se tournent dans les airs les démons des airs et lui il a dit à ce domaine à cette sirène que lui il la domine tout ce n'est pas parce que lui il est dans les airs et il travaille avec les démons des airs ce qui est dans l'air est assez déterminé ce qui est dans l'eau la sirène va lui regarder il va lui dire tu parles ainsi comme si tu parles comme si toi tu ne bois pas de l'eau si tu ne bois pas l'eau là on va voir ça tout de suite ce féticheur nous appartient la guerre commençait à de la dévouer les attaques puissance contre puissance après de s'attaquer et la fille pouvait voir ça son mari lui il était spectateur il y a eu un frère combat là il suffit du chel à gagner mais pour un instant elle a quitté le problème pour aller dans le problème le fichel lui a donné lui a donné genre un truc comme des gris façon là et il devait transporter cela partout jusqu'à dans le mariage mais à un moment donné eux vont oublier de transporter cette série qui est là même partout là où vous allez c'est à ce moment là que le jour où se marier vous m'avez invité les gens pour qu'ils se marient tout ça c'est à ce jour là où cette fille là même s'est rentré de les transporter c'est à dire il faut participer à la cérémonie c'est à ce jour là un membre du groupe de la sirene va venir l'attaquer elle va tomber sur le champ tous les gens qui se tournent sur le lieu de mariage ils ont vu la scène la fille elle a regardé dans le vide elle a regardé dans le vide et elle a crié elle est tombée ils ont vu ça pourquoi on les a buté surtout les femmes ça se croit encore on ne peut pas rester ici on ne peut pas rester là ça se croit on ne peut pas ça se croit on ne peut pas rester là comme si un moment venait de se réveiller tout le monde fuit oh mon dieu quand on n'a pas Jésus Christ c'est ça même le témoin des mariés oh j'ai dit s'ils s'en vont oh j'ai dit s'en vont le mari a pris le micro pour dire oh non restez là si vous ne partez pas restez si vous partez qui va rester si vous ne partez pas mais c'était trop tard la nuit quand ils sont allés s'endormir il a dit lui et sa femme le féticheur est apparu dans la maison là-bas et le féticheur a dit mais pourquoi vous n'avez pas payé aux autres que je vous ai donné il a dit le féticheur ah franchement on a payé il dit ok après ceci si vous n'avez pas payé ça c'est votre problème mais vous ne m'avez pas encore payé ce que je vous ai demandé vous ne m'avez pas encore payé donc le jeu vous, vous allez me payer c'est-à-dire que le féticheur l'a transporté tous les deux en esprit puis leur esprit et ils se sont retrouvés dans le monde du féticheur là-bas sous son lieu où il fait les écartations arrivé là-bas il a attendu un pot et de ce pot-là se trouvait le sang humain que les deux devraient boire ils devraient boire juste pour payer afin qu'ils allaient boire ce truc c'est comme s'ils allaient se défendre les âmes de diabète directement si toi j'entrais dans un endroit où on t'a donné des trucs à boire comme chez les féticheurs tout ça pour savoir que tu as sué ton âme de diabète c'est comme ça que tu te délivres que tu te délivres si on t'a forcé on te dit on t'a forcé à boire comme ça ceci là Dieu peut intervenir mais si toi tu es allé dans un tel condroit pour boire de toi non tu dis tu dois me demander pardon à Dieu tu vas t'aider dans tous les sens me demander pardon à Dieu tu vas vous aider rien n'était possible à Dieu et ce jour-là les deux ont été obligés de boire cette potion magique du coup eux qui fuyaient le problème avec la sirène ils ont rencontré un autre problème ici avec le feticheur ils appartiennent au feticheur ils sont devenus esclaves d'un autre démon ils ont fui l'esclavage des démons qui se trouvent dans l'eau c'est ça ils tentaient de suivre maintenant ils sont venus rencontrer le démon qui se trouve dans les airs au travers de ce feticheur à qui ils ont cédé aussi leur corps les âmes et leur esprit du coup ils sont dans le problème c'est plus tard après tant de temps d'esclavage un de ses amis ou encore un des amis à cet homme va lui parler d'un homme de Dieu qui peut prier pour eux pour régler la situation c'est en ce moment l'on cherche chez Jésus mon Dieu vous avez vu ce qui s'est passé ça c'est une histoire terrible il y a des choses comme ça qui se passe dans ce monde c'est la première chose que tu as dû chercher c'était Jésus Christ tel n'était pas mais tu as entré sur la mauvaise personne sur la mauvaise chose et aujourd'hui ça vous a condamné mais le temps de Jésus Christ verser à la croix peut vous délivrer lesquels ont raconté ce tome de Dieu il y a eu un vrai combat entre le monde de la sirène et le monde des démons des airs qui étaient liés à ce feticheur c'est-à-dire qu'on devait faire la délivrance à deux dimensions de la dimension où il y a des démons sur l'eau et de la dimension où il y a des démons de la serre c'était un véritable combat à un moment donné la fille est devenue même aveugle parce qu'elle était attaquée par sa sirène mais plus tard elle a couvr la vue parce que je suis infidèle abonnez-vous et préparez-vous pour la prochaine vidéo nous en parlerons ça va être chaud que je vous bénisse frère ce n'est pas facile de faire de telles vidéos mais Dieu nous a donné la force nous devons le remercier abonnez-vous également sur nos autres chaînes Nanskoubon2 Nanskoubon3 et préparez-vous pour la vision qu'on bénit vous pouvez cliquer sur Nanskoubon pour voir ça la part de notre page d'accueil et vous abonner sur nos autres chaînes Nanskoubon2 Nanskoubon3 prenez vraiment sur les défauts à cause de sa grammaire elle a rencontré tous ces grands problèmes que nous venons d'ici vraiment c'est terrible grâce à Dieu elle a même eu deux enfants dans cette histoire deux enfants après être délivrée elle a réussi à avoir deux enfants avec son âme et Dieu était fidèle mais c'est un défi de s'accrocher à Dieu jusqu'à la fin de la vie quand tu es dans cette situation il faut que tu te mets dans la tête que c'est Dieu ou rien Dieu ou rien parce que sans Dieu je n'ai pour rien rien et que Dieu peut être dans cette situation pour les autres pour les autres vous pour les autres